Salut ! Salut ! Mon putain ! C'est le feu ! Qu'est-ce que c'est ? C'est mon nouveau portable ! Mais décroche ! Je suis insupportable ! C'est quoi ça ? Je réponds jamais avant mon troisième café ! Qu'est-ce que c'est ça ? Non, j'ai un message ! Vous êtes une idiote, Maïva ! Oui, mais j'ai pas fait exprès ! Oh non, l'excuse à deux balles, ça marche plus ! De toute façon, quelle importance ! Le mal est fait ! On perd une journée de travail ! Non mais je vous promets, Carole, je vais tout refaire bien, je vous promets ! Tu parlais de quoi là ? De mon ordinateur ou de l'arrosage des plantes ? Non mais c'est pas de ma faute ! C'est le bouchon qui a sauté ! Tout seul ? Oui ! Prenez-vous une quiche ou quoi ? Alors ? Bah écoutez, il faut attendre que ça sèche pour savoir, évidemment ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, Maïva ? Y'avait une chemine en fond d'écran, t'as cru qu'il y avait le feu ? Oh non, mais y'avait pour rien ! C'est le bouchon de son chup-chut qui s'est rué sur mon ordinateur ! Manque de bol, le litre d'eau qui se tassonnait juste en dessous a décidé de suivre ! Vous voyez, elle y a pour rien ! Non mais je vaporisais délicatement les yucas du couloir et puis tout d'un coup sur l'écran de l'ordinateur, j'ai vu une tâche ! Moi aussi j'envoie une, indélébile ! Bon, Philippe, on fait quoi ? Bah écoutez, je peux vous réparer votre ordi, ça c'est sûr ! Mais pour Maïva, j'ai pas les pièces ! Et elle, elle dit que c'est de ma faute ! Carole, Maïva déconnait comme jamais, mais enfin franchement... Précisément ! Et cette fois, je veux une sanction ! Oh non, ça a juste... Non, s'il te plaît ! Un peu de mensuétude, ça peut arriver à tout le monde, non ? Sauf qu'avec cette cruche, c'est tous les jours ! Je vais faire coller un blâme, au minimum ! Pour une histoire de flotte, un blâme dont vous rêvez ou quoi, Carole ? D'autant que pour une cruche, verser de l'eau, c'est naturel ! Non mais te vexe pas, on est en train de te défendre, là ! Déjà que t'es pas futée, si t'as pas du monde, je vois pas ce qu'il te reste ! Ce plastique ? Oh non ! Attention, je vous interdis ! Vous avez tort de rire ! Parce que tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin elle se brille ! Elle se casse, elle se casse ! Elle serait pas repartie pour une connerie, là ? Non mais non, je vais arranger ça ! Allez, Maëva ! Elle a coincé la porte, là ! Ah non, mais je la connais, elle a coincé la porte, là ! Là, c'était moins une, hein ! Quand on est rentrés dans la palette, qu'on a vu les jambes de Maëva gigoter au-dessus du lavabo, et qu'on a imaginé le reste de son corps dans le vide ! Heureusement que vous étiez là, hein ! Ah bon, et qu'elle soit large des hanches, parce qu'elle aurait fait un petit trop tuit comme moi, elle le passait à l'aise, le fascistase ! Non mais imaginez, Maëva sauvée par son physique, c'est plus tard ! Oui bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Philippe ! Oui, oui, oui ! Non mais là, là, je peux plus les tenir, hein ! Ah bah oui, il y a une pression infernale, des cadences terribles, harcèlement moral... Non, ça va péter, hein ! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, hein ! Je sais pas, je sais pas, un geste fort, sinon je vais être obligé à la presse ! Soirée karaoké ! C'est pas n'importe quoi, non ! Non, plutôt, il faudrait entendre le cri de Maëva, qu'elle ait pas fait ça en vain, quoi ! Enterrant une bonne fois pour toutes l'aménagement du local de ping-pong ! Bon, d'accord, vous l'avez, votre satanée locale, mais nous sommes bien d'accord, du moins, hein ! Il ne s'est rien passé, Maëva est en pleine forme ! Elle va adorer le ping-pong ! Très bien ! Vous jouez un peu ? Maëva, pourquoi tu viens pas ? C'est bien le ping-pong, c'est un sport complet, je te jure ! Non, moi j'ai la rage, je préférais la boxe ! Ah oui, je te comprends ! Ceci dit, la boxe est bien aussi, hein, mais c'est les pains qui sont complets, là ! Oh, mais me fais pas rire, j'ai les hanches pleines de bleus ! Oh, c'est blanc ! Non, moi je suis vraiment pas rassurée le soir quand je vais chercher ma voiture dans le parking, hein ! C'est sombre, c'est désert, en plus je suis toute seule ! Moi, je peux vous accompagner tous les soirs jusqu'à votre voiture, même si ! Oh, vous feriez ça, Jean-Claude ? Bien sûr ! Eh ben écoutez, disons tous les soirs, 19h, ici ! Moi, c'est plutôt 18h, hein, voire 17h30 quand je me suis avancé dans la journée, hein ! Bon ben écoutez, c'est pas grave, je demanderai à Hervé ! Non, 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 d'accord, 19h ! 19h, Nancy ! À ce soir, alors ! À ce soir ! À ce soir ! Vous avez vraiment si peur que ça, Nancy ? Non, mais en période d'inventaire, j'ai surtout envie que Jean-Claude reste une heure de plus au travail ! Bien vu, hein ! Bien joué ! Oui, je suis assez fière ! Oui, je sais, un petit café, ça va aller mieux ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis fait agresser dans le parking ! Un type cagoulé a essayé de me voler mon sac à main ! Et Jean-Claude ? Oh ben moi, je lui ai couru après, hein, Juju ! Ça a été très violent, tu me connais ! Je suis un puncher avant tout, hein ! Mais exagérons rien, hein ! Si je m'étais pas interposée, il vous aurait massacré ! Vous voulez que j'appelle les flics ? Non, surtout pas ! Non, non, non ! Je vais régler ça ! Entre hommes, tu vas voir, il va chier ses danses fumées ! Attention, Jean-Claude, je serais pas toujours là pour vous sauver la mise, hein ! J'aurais pas, Nancy ! J'ai quand même récupéré votre sac à main ! Oui, en quelque sorte, oui ! Le voleur l'avait posé pour mieux taper Jean-Claude ! Alors je l'ai repris ! T'es pas un peu renflé, là ? Ah si, c'est pas beau, ouais ! Ah, te voilà, toi ! Mais qu'est-ce qui t'as pris, bon Dieu, hier soir ? On avait dit qu'on faisait semblant de se battre ! Tu te barrais en me laissant le sac ! Point barre, pas que tu me détruisais la gueule ! Excuse-moi, réflexe malheureux ! Il fallait pas me traiter d'enculi de voleur aussi, moi j'ai vu rouge ! Mais j'allais pas te courir après en me disant Reviens ici, vilain galopin, réfléchis ! Je remonte une opération ! Pour passer pour un aéro près de Nancy, Résultat, je passe pour un tocard, merci André ! C'est pas ce que t'es, non ? Oui, c'est... Tiens, Superman, reprends ta cagoule ! Oui, bah tu vas pas t'entendre tirer comme ça, tu me rends mon fric ! Allez ! Et avec ta cagoule, tu veux une paire de moufles pour te fignoler la gueule ? Bon, la moitié ! Une moufle, alors ! C'était pas facile, André ! Et puis toi, Jean-Claude ! Oui, 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 oui ! Mais si, y a qu'à toi que je peux demander ça, Sylvain ! Parce que j'ai bien vu que derrière le côté calme se cache un caractère rebelle qui recherche le grand fouisson ! Ah bah, c'est vrai que moi, si j'avais voulu, j'aurais pu être voyou, hein ! Déjà physiquement, et puis ma mère, elle me le disait toujours quand je gardais la monnaie du pain, alors... Alors, t'as bien compris, tu te planques derrière la porte ! Dès que tu nous entends arriver, tu nous fonces dessus, tu lui piques son sac, je te cavale après, quand on est à l'abri des regards, tu me rends le sac et puis je passe pour un titre bien ! Mais euh, deux agressions dans la semaine, tu crois pas qu'elle va se douter d'un truc, Nancy ? Mais non, Sylvain, ça c'est la loi des séries ! Et puis crois-moi, avec ça sur le crâne et puis la combinaison de peintres qu'il y a dans le coffre de l'Axantia, même ta mère elle te racole les trapeaux ! Oh, t'es sûr ? Bah ouais ! Et puis de toute façon, à cette heure-là, tu comprends, y a que nous ! Alors t'arrives, tu fonces et basta, tu te poses pas de questions ! Ah ouais, mais hé, hé, tu fais gaffe, hein, Jean-Claude, hein ! Parce que j'ai des nouvelles lunettes ! Ouais, 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 d'accord, m'emmerde pas avec tes lunettes ! Allez, à ce soir, 19h ! Ce soir ! J'en ai à foutre, moi, de ces lunettes ! Faut bien que je montre à Nancy que je suis un vrai puncher ! Pardon, pardon ! Ça y est, Nancy, je suis prêt ! Bah écoutez, Jean-Claude, non, je vais me débrouiller toute seule, hein ! Mais Nancy, c'est pas possible, enfin, moi j'ai été pris par surprise, mais ça se reproduira pas, hein ! Et imaginez qu'il soit là, de nouveau ! Eh, bah justement, vu votre prestation... Ah bah le voilà ! J'ai demandé à André de m'accompagner ! A demain, hein, Jean-Claude ! Sylvain ! C'est vraiment gentil ! C'est sûr, sa mère, elle va pas le reconnaître ! Attends, pas trop, pas trop ! Non, non, stop, stop ! Oh, t'es fou, t'es fou, attends ! Arrête, après, je vois trop, je suis bon bête, je sais plus trop ce que je fais, puis les hommes, ils en profitent ! Bah tiens ! Oh, tu te souviens, l'année dernière, à Noël, au pot de la compta, là, tu sais, le monsieur qui... Monsieur Clavé ! Oui, voilà, monsieur Clavé, qui avait insisté pour me raccompagner ! Bah, ça faisait même pas 10 minutes qu'on était dans la voiture, quand ça y est, déjà, il essayait de profiter de moi ! Le goujard ! Alors, comment t'as fait ? Oh, bah, je me suis pas laissé faire, hein ! Il a attendu qu'on soit à la maison ! Non, mais... Oh, t'exagères, Serge ! Allez, soyons vous ! Dis-donc, toi, t'essaierais pas de me saouler pour profiter de moi ? Bah, dis-donc, c'est pas du tout mon style, hein ! Serge, j'ai besoin de te parler, maintenant ! Oui, enfin, tout à l'heure, Maïva, parce que là, je suis sur une urgence, là, hein ! Serge, tu es le psychologue de l'entreprise, tu te dois de m'écouter ! Dis-lui, Jeanne ! Eh oui, Serge, tu es le psychologue, alors tu dois t'occuper de ma copine, Maïva ! Hein ? Et puis, après, moi, je t'écouterais ! En attendant, je te regarde ! Tic, 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 tic... Oui, bon, alors, c'est quoi, Maïva, ce souci qu'il ne peut pas attendre, là ? Ben voilà, je... je ne suis plus vierge, j'ai trompé, Sylvain ! Oh, ben c'est nouveau, ça ! Et avec qui ? Patrick Bruel ! J'ai rêvé qu'il me demandait de faire l'amour, et j'ai pas suffisé, donc j'ai fauté ! Attends, Maïva, tu te débloques ou quoi ? C'est un rêve, là, c'est pas la réalité ! Mais si, parce que j'ai vraiment ressenti les sensations de l'amour, le plaisir, les caresses, l'encamps, donc je ne suis plus vierge ! Attends, attends, il est complètement idiot, ton raisonnement, Maïva ! C'est pas parce que tu crois avoir vécu les joies de l'amour que tu as perdu ta virginité ! Ah, voilà, c'est réglé ! J'ai pas fini ! Cette fois-ci, c'était différent, et pourtant, j'ai souvent fait des rêves avec des gens du bureau dans un lit, hein ! Ah bon ? Jean-Claude ? Hervé ? Ouais. Moi, hein ? Oh, ben, ma salope ! Oh, ben, ma salope, dis donc ! Enfin ! Hé, enfin, t'inquiète pas, bienvenue dans la normalité, hein ! Parce que nous aussi, on fait tous des rêves bizarres ! Jeanne ! Bon, écoute, Maïva, je t'explique encore une dernière fois. Les pulsions sexuelles, hein, tu vas où, Jeanne ? Hé, on n'a pas fini ! Mais lâche-moi, espèce de nymphomène hystérique, là ! Quoi, qu'est-ce t'a dit sur ma fiancée ? Attention, je te laisserai pas salir sa pureté ! Oh, sa pureté ! Oui, sa pureté ! Mais quoi, sa pureté ? Quoi, sa pureté ? Tu vois pas que c'est une salope ? Hein, qu'elle veut coucher avec tout le monde ? J.C., Hervé, moi, sauf-toi ! Voilà ! Mais non, c'est pas possible ! Mais si ! Mais si ! Elle a même couché avec Patrick Bruel ! Voilà ! Oui ! Mais regarde-moi ces têtes, là ! Regarde-moi ces têtes de coupable ! C'est pas une tête de salope, ça ! Alors me parle pas de pureté, s'il te plaît, hein ! Oh, elle est passée où, l'autre ? Oh, les escaliers, les escaliers ! Patrick Bruel ! Et tu m'as pas ramené d'autographe ! Super ! Eh bien, mon Sergio ! Tu t'es pas embêté, hier, hein ! Tu m'as carrément saoulé pour parvenir à tes fins ! Ouais, j'ai rien fait, moi ! Ah bon ? Ah, c'était pas... C'était pas toi ? Excuse-moi... Mais c'était qui, alors ? C'était qui ? Non, bah non, non, je peux pas ! Je vais pas voir mon frère en prison ce vendredi, j'ai... Je déconne pas, Fred, j'organise ton anniversaire surprise, tout le monde vient, sauf Hervé ! Et puis y'aura Isidore, le grand black, tu te souviens de lui ? Ouais ! Parce que lui, il se souvient bien de toi ! Oh non, bah, je... je viens, hein ! Grave que je viens ! Et pour ton frangin en prison ? Bah, euh... Il en est pour cinq piges, alors il est pas au week-end presse ! Alors là, tu mets pas... T'as fait ça ? Bah, je fais ça ! Moi, je t'invite à ma fête ! Ça me semble la moindre des choses ! Salut ! Philippe ! Y'a Hervé qui m'offre un ordinateur pour mon anime ! Je te crois pas ! Quoi ? Oh, je déconne, ça va ! C'est génial ! On va boire le chattenay ! Ah ouais, tu disais hier que tout le monde en avait un sauf toi, alors ! Et c'est vrai ! Là, je dois te dire, Hervé, tu marques un point ! Philippe, tu viendrais m'aider à le choisir ? Non mais carrément ! Tu comptes lui mettre la DSL parce que dans ce cas-là... Attendez, vous n'envolez pas, il est choisi, il est déjà là ! Comment ça, tu l'as ? Bah oui, dans mon bureau ! Comme c'était ta fête ce soir, je l'ai amené ici, il est emballé et tout ! Et c'est un quoi ? C'est un quoi ? Ouais ! Mais c'est un... Je sais pas la marque, mais c'est un truc costaud ! Mais va le chercher qu'on voit la bête ! Oui ? Tu veux pas venir avec moi parce qu'il est assez imposant quand même ? Non, non, je me suis commandé un café d'achetant ! D'accord ! Allez ! Allez ! Ah bah oui, je vais le chercher, pardon ! Merci ! Je vais le... Oh là là ! Tu vois quoi, Hervé, il peut être vraiment chou ! Je l'ai invité ! Oh non mais t'es... Oui, je l'ai invité, dis donc ! On va pas me niquer le touchier non plus là ! Le clavier ! En vous, je connais pas, c'était fabriqué à l'Est ! Mais je sais pas, c'est un copain à moi qui était dans le Minitel, il m'a dit que c'était très bien ! Ouais, bah il a pas un look terrible, il y a quoi comme logiciel dedans ? J'en sais rien, j'y connais rien en informatique moi, je sais pas, il est bien non, c'est un pointu non ? Hein Philippe ? Il y a pas de port USB, pas d'Ethernet et ça marche avec des disquettes ! C'est pas bien les disquettes ? Non, non, ok, c'est bon, d'accord ! Tu me retrouves ce qui manque et puis quand c'est au point, tu m'écris ? Ouais ! Mais je te livre chez toi si tu veux Fred ! T'as vu la salope comment elle me traite, je lui offre du super matos ! T'emballes pas non plus, il est pas prêt de fonctionner ton tromblon, hein ! Tu l'as trouvé aux Emmaüs ? Mais non, c'est un pote à moi qui l'ai refait, il est neuf dedans ! Ouais, bah quoi ? Oh bah... Me laisse pas tomber sur ce coup là Philippe, hein ! Ecoute, un PC correct c'est 1000€ dans n'importe quelle grande surface ! Mais fais un effort, cache ton cash ! 1000€, 1000€ pour la regarder allumer tout le monde pendant toute la soirée ! Ca fait cher le cadeau pour pas la baiser, hein ! 1000€, putain c'est 4 fois le prix de l'enclume, de l'englume là ! Oui c'est... ou 5 ! Ah Fred ! Y a un problème avec ton ordinateur ! Mon ordinateur ? Ah non non, pour l'instant c'est le tiers mon coco ! Oui si tu veux, bon je l'ai envoyé en checker, en révision, là il est garanti à vie, il va revenir impeccable ! Ok d'accord, on fait comme ça ! D'accord ! Sinon tu peux pas donner l'adresse pour la petite sauterie ce soir là ? Ah oui, je te l'ai pas dit ? Non, non ! C'est dingue ! Ouais, bah ça fait une bonne nouvelle ! Putain, on le prend pas comme ça, c'est un coup du sort, je te jure, il va revenir impeccable ! Non non non, c'est encore un de tes coups tordus comme d'habitude ! Non je te jure ! Hé oh, t'arrêtes de me suivre là ! Qu'est-ce que ça c'est du monde ? 1.000€, 1.000€ ça fait 4 fois le prix de l'enjeu ! Allo Philippe, je te laisse un nouveau message comme à Fred, voilà, il est 22h37, y'a plus personne, je comprends pas ! Bon, sinon j'ai trouvé l'ordinateur, pas celui à 1.000€, y'en avait plus mais j'en ai trouvé un peu plus cher, avec tout ce qu'il faut dedans, UMP, EMB, tout le bazar quoi ! Voilà, donc écoute, je te relaisse mon numéro au cas où, pour me dire où vous êtes ! Alors mon numéro, quoi que non, fais le 5 ou alors regarde sur le calepin de Fred ! Hein d'accord, bah j'espère que tu consultes ta boîte vocale ! Allez, ciao ! Non mais c'est n'importe quoi cette émission de télé, alors sous pretexte que c'est bête, méchant et qu'on se moque, on devrait trouver ça drôle ! Faut pas s'étonner Jeanne, ça c'est la société d'aujourd'hui ! Non mais quand même, t'as regardé hier soir ? T'as vu, ils ont fait passer un chien malade sous un rouleau compresseur ! Tout ça pour amuser la galerie ! Mais j'ai vu, c'est lamentable ! Mais t'as vu la tête des maîtres ! Non mais surtout, elle, elle avait vraiment une tête de même mère à son chien-chien ! Oh ! Hey Jean-Claude, si t'as envie de te poêler samedi prochain, il y a une soirée cabaret à la MJC de gravier sur glaise ! C'est gentil, ça fera plaisir, Véron ! Non mais regarde ! Bien ! Sylvain Muller interprète le parc-mètre dans un one-man-chauve comique ! Qu'est-ce qu'il te prend, Sylvain ? T'es pas bien ? Oh bah je me jette à l'eau ! Je vais monter sur les plans, Jean-Claude ! C'est un rêve de gamin qui se réalise ! Ouais, 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 mais attention, Sylvain, surtout la MJC de gravier sur glaise ! Bah y a tous les gosses du coin qui traînent là-bas, t'es pas à l'abri de te prendre une canette sur la gueule ! Bah ils sont à cran, les gosses ! Surtout depuis que la S5A ou l'MEU a été reléguée en promotion d'honneur ! Mais ça me fait pas peur ! Parce qu'en fait, j'ai eu le déclic au mariage de mon cousin y a un mois et demi ! Oh ! Ce jour-là, j'ai monopolisé la parole pendant facile, mais dix bonnes minutes ! Et les gens, ils se bidonnaient ! Et du reste, je vais faire une répétition à l'heure du déjeuner, et j'aimerais que tu me dises s'il y a des choses qui vont ou qui vont pas ! Bon écoute, Sylvain ! C'est super, Jean-Claude ! Hé, tu es féru d'humour ? Parce que là, tu vas te bidonner ! Ouh là là ! Sylvain ! Sylvain ! Sylvain ! Vaille-toi, Sylvain ! On a paupiètes ce midi ! Salut les asas ! Salut les mimi ! Salut les amygdales ! En venant ici ce soir, il m'est arrivé une histoire incroyable ! Je gare ma voiture au bord du trottoir ! Jusque-là, rien d'extraordinaire ! Puisque je peux pas garer le trottoir au bord de ma voiture ! Je sors de ma voiture, qu'est-ce que je vois ? Une carotte ? Une courgette ? Un artichaut ? Mais non ! C'était une aubergine ! En jean ! Elle me dit, hé, monsieur ! Le parc-mètre, s'il vous plaît ! Moi, je lui dis, mais madame, je paye mes impôts ! Je vous paye impôts ! Impôts ! Impôts ! Bon, allez, j'y vais, moi ! Non, non, c'est pas fini, parce qu'attends ! Elle veut me donner une amende ! Et moi, je lui fais, hé ! Je préfère les cacahuètes ! Alors, franchement, ça dépote, c'est swing ! C'est... c'est... c'est peut-être un peu trop... moderne ? Bah, attention, c'est moderne pour la région, hein ! Moi, j'ai pas compris, c'est quoi, c'est une usure des légumes qui parle ? Non, c'est un qui... Mais y a rien à comprendre, de toute façon, c'est de la merde en branche ! Bah oui, je te l'avais dit, Sylvain, t'es chiant, mais... pire qu'une assistante sociale ! Attends, mais t'as pas aimé Jean-Claude ! Ma mère, elle trouve ça ! Mais ta mère, elle... Jean-Claude ! Mais attendez, mais tous les trois, vous avez pas aimé du tout mon spectacle ? Non ! Bah non ! Mais pourquoi vous ? De toute façon, je commence à penser que c'est de sa faute si je suis raté ! J'ai 30 ans, hein ! Je pense pas regarder les gens dans les yeux ! En fait, tout a commencé le jour où elle a voulu que je porte une cravate pour aller à l'école ! Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, les CM2 ? Ils ont essayé de me pendre avec, sur les toilettes ! Et en colo, quand ils ont découvert dans mon courrier qu'elle m'appelait « Calin-coincoin », ils ont voulu savoir si j'étais capable de manger sous l'eau, comme un canard ! Et puis à l'armée, le jour où le caporal a découvert qu'elle causait des doublures en pilou dans mes slips pour que j'aie bien chaud ! Et bah, j'étais la risée de... De truc ! Toute la sélection ! J'ai vraiment envie d'en finir ! Ah non ! Ah non, faut pas finir, là ! Tu tiens un truc, gamin, là ! Vas-y, continue ! Mais qu'est-ce que t'as foutu samedi soir ? Viens ici ! Qu'est-ce que t'as été raconter, cette histoire à la con de... de Parkmet, là ! C'était pourri, on te l'avait dit ! Hein ? Moi, j'suis désolé, j'ai pas pu empêcher les gens de te jeter des canettes, hein ! Viens-moi ça ! Alors que t'avais une histoire super, là, avec ta mère, là, et tes potes qui voulaient te pendre ! Mais j'ai pas osé ! Y avait ma mère dans la salle ! Elle l'aurait mal pris, c'est sûr ! Bah ouais, bah si j'te disais que ta mère aussi, elle t'a acheté des canettes ! Et bah j'te dirais que t'es un menteur, Jean-Claude ! Oh non ! Bah qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est rien, c'est juste mon ulcère qui se réveille de temps en temps ! Ah bon ? T'as pas entendu parler des yogis ? Tu sais, les maîtres du yoga ! Pas récemment, non ! Écoute, c'est incroyable ce qu'ils font ! Ils sont capables d'empêcher le mal de se développer dans leur corps, juste avec la force de leur mental ! Ça coûte rien d'essayer ! Ouais, bah vas-y, ouais ! Je vais le noyer, c'est plus sûr ! Ouais, ouais, t'as raison ! Oh ! Oh, Jean-Claude, arrête ! Va voir un toubine, tu peux pas rester comme ça ! Tant que ça saigne pas, c'est pas si grave, bébé ! Ah bah, Jean-Claude, vous cherchez ! N'oubliez pas votre déjeuner avec Berthier ! C'est le moment de porter l'estocade ! Oh, je ne sais pas si je pourrais, Jean-Guy, je ne suis pas très enfant ! Oh, que si vous pourrez, pour un contrat à 6 chiffres, vous irez en fauteuil s'il le faut ! Dites donc, Jean-Guy, on est pas dans un champ de coton, là, vous voyez bien qu'il va mal, non ? N'exagérons rien, bébé, j'ai pas encore un mocassin dans la tombe ! Et là... Oh, peine si ça picote ! Moi, je prévois une paralysie générale ! Est-ce que vous êtes médecin, vous, maintenant ? Non, syndicaliste ! Et c'est pour l'entreprise que je diagnostique une paralysie générale, si vous me laissez pas l'emmener chez le médecin ! Oh, d'accord ! Voilà ! Bonsoir, Jean-Guy ! Qu'est-ce qu'on dit ? Merci, bébé ! De rien ! Oh, non ! Théo, t'as vu comment je l'ai mouché, Jean-Guy, là ? Ouais ! Ah, que ce soit dit, hein ! L'humain avant l'entreprise, très important ! Bouge pas, je vais chercher ma veste... Non, 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 non ! C'est juste à côté, je peux y aller tout seul, de vert, t'es gentil ! Mais Jean-Claude, je suis ton ami, en plus, je suis délégué du personnel ! C'est mon devoir ! Bouge pas ! Bon, bah, alors, il faudra que tu fasses un crochet par l'hippodrome de Chimou ! Pas de problème ? Quoi ? Qu'est-ce que t'as dit, là ? Eh ben, ouais, euh... Le seul truc que j'ai, c'est un tuyau, dans la cinquième ! Bourrine-nous à 90 contre 1 ! Je me suis mouillé par quelqu'un qui s'est mouillé ? Mais oui, mais c'est pour la bonne cause, bébé ! Quoi ? Eh ben, ouais, un détecteur de radar pour mon camping-car ! Bah, tu comprends, depuis que j'ai fait quitter 200 chevaux, j'suis pas à l'abri d'un flash, quoi ! Ouais, les arrêts de travail injustifiés, mais t'en péries les acquis sociaux ! Attention que ce soit dit, hein ! Je ne laisserai pas passer ! Et pour 30% de mes gains, qu'est-ce que tu dis ? Je dis 40, et vas-y, bourrine-nous ! Ok ! Yes ! Yavre-nous ! Yeah ! Bon, j'ai dû reprendre... Oula, ça, c'est le bruit du bonheur ! Jean-Claude, qu'est-ce t'as foutu ? J'ai fait un petit crochet par la patate qui fume, où je me suis envoyé un petit couscous royal arrosé de champagne, pour fêter la victoire de... De bourrine-nous ! De bourrine-nous ! Ah bien, j'avais deviné ! Allez, dépêche-toi à bout de ma part ! Vévert, je ne me sens pas très bien, là, quoi ! Oui, 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 il porte de fou ! Allez, c'est-à-dire ! Je ne me sens pas très bien ! T'es bourré comme une vache, mais... Tu devrais avoir honte ! Oh là là ! Hé, qu'est-ce qu'il fait ? Je sais pas, il s'entraîne pour le Grand Prix d'interprétation à Cannes ! Non, mais hé, mais faut lui donner, il est fort, là ! Hé, il bave, et tout, il est tout mauve ! Ouais, on dirait Mick Olsen dans un peu de son ami de coucou ! Oh, la vache ! Jean-Claude ! Jean-Claude ! Mon Dieu, Jean-Claude ! Hé, t'es bon, toi aussi, hein ? Mais déconne pas, tu vois bien qu'il est mal ! Ah ouais, je sais bien, ça... Jean-Claude ! Hé, Jean-Claude, une petite tisane, ça va bien. Hé, vous ne deviez pas l'amener chez le médecin ? Oui, je sais, mais... Mais vous allez préférer le laisser agoniser à vos pieds ! Honte sur vous, Dumont, hein ! Nous en reparlerons, hein, de la lutte syndicale ! Enfin, voyons, Jean-Guy, ça s'est pas passé comme ça, dis-lui, toi, Jean-Claude ! Mais c'est pas de ma faute si je suis allergique au couscous, enfin, Hervé ! Hein, c'est comme l'adultère, je sais que j'ai pas le droit, et pourtant j'y vais, j'y vais ! C'est le moment de faire de l'esprit ? Ça aurait pu être grave, Jean-Claude ! Oui, je sais, ça aurait pu être beaucoup plus grave ! J'aurais pu être allergique au champagne ! Dieu merci, je ne suis pas allergique à l'alcool ! Ouais ! Par contre, t'es allergique au calcul, là, parce qu'il y a pas 40% ! Quoi ? Contre, contre, regarde ! Dix, vingt, trente, il y en a qui tombent ! Cinquante ! Dire qu'au 21ème siècle, il y a encore des gens qui ont pas des domestiques chez eux, mais moi, ça me cisaille, Vévert ! Prends ça à ta femme, dis-donc ! Bah dis-donc, Véro, c'est pas ma bonne niche, hein, faut pas déconner, elle m'attend pas en tenue de sous-brette quand je rentre le soir ! Attends, t'as jamais fait le coup ? Passer l'aspirou avec un en dessous ? Oh, dommage ! Oh, dis-donc ! Bah si, une fois... Par contre ? Bah c'est le jour où l'aspirateur s'est emballé ! Ouais ! Des faux de fabrication qui disaient... C'est de ce jour-là que... J'ai fait une orpheline ! Mais ris pas, hein ! Ah, ça vient de là ! Tu sais pas ce que c'est, toi, que de se faire tricoter des slips sur mesure ! T'as des slips en tricot ! Enfin, tout ça pour vous dire qu'entre Nancy et Carole, c'est pas le grand amour, hein ! Ne me dites pas que vous avez interrompu ma séance du travail pour ce secret de polichinelle ! Ben si ! Vous me faites pitié, mon petit Serge ! Ah, vous faites ! Pendant que je vous tiens ! Vous avez remis la main sur votre diplôme ? Ah, mon diplôme ! Ben, non, vous savez ce que c'est, les déménagements, c'est dans un carton, mais je vais finir par le retrouver ! Ah oui, ça me donne 48 heures ! Bien, Jean-Qui ! Je ne vous cache pas que du spectateur, vivement, mettre un terme à cette anomalie vous concernant ! Un psychologue sans diplôme, c'est comme un... Euh... Facteur sur vélo ? Histrillon... Ah ! Jean-Qui veut voir ton diplôme ? Oh, ça, j'en ai des farces ! Eh, celui que t'aille dans une prochaine surprise ! Alors ça, ça y est, plus drôle, hein ! C'est pas terrible, ça ! Non, mais cette fois, c'est fini ! Je vais devoir vous quitter, mes copains ! Euh, non, mais qu'est-ce que... Écoute, va vers Raymond, on est sûr que tu peux avoir ton diplôme, Serge ! Il a 48 heures pour réviser, c'est peut-être un peu juste, non ? De toute façon, je suis radier des universités, alors ! Bah oui, je me suis fait choper en train de gruger, alors tu parles 30 ans d'intervision, je l'aurai jamais, mon DSS ! Non, non, mais de toute façon, je suis qu'à rater ! Mais Serge, t'en mets pas marteau dans la tête pour si peu ! Laisse faire tonton Jean-Claude, tu vas voir ! C'est ça, oui ! Parce que t'as des recteurs d'université dans ton portable, toi ! Directeurs peut-être pas, mais en tout cas, des mecs qui rectifient les diplômes, sûrement ! Tu vas voir ! Allô, vieille bique ! Ça, c'est Gégé ! Dis bonjour à Gégé ! Ça va, mon Gégé ? Sac à merde ! Oh, tu sais que toi... Ah, Gégé ! Allez, Luce le père ! Sac à merde ! Ça y est, c'est arrivé, tu vas l'avoir ton diplôme ! Il travaille sur quel matos, maintenant, Gégé ? Oh bah, hé, une bécane en or, hein ! Une ex de la Banque de France ! Oula ! Avec ça, mon pauvre ! Il pourrait multiplier les faux bifetons mieux que le bon Dieu et ses croissants, hein ! Ça fera 500 tickets payables au comptant, comme moi, Serge ! Il est content ! Ah oui, d'accord, pas de problème ! Ah ? T'es content ? Ah, je vais enfin avoir celui de ton diplôme ! Et puis attends, hé, oh, je te mérite autant que les autres, hein ! J'en ai bouffé, moi, du Betelheim, là, du Françoise Dolto ! Françoise Dolto ! Attends ! C'est qui, la mère de Carlos ? Je vais aller niquer à la direction, je vais me demander une augmentation, tiens ! Dis-donc, 500 tickets pour le diplôme, mais notre silence, tu chiffres à combien ? Ah bah, le silence, c'est d'argent ! Non, d'or, d'or ! Et d'or, et d'or ! On les montre et je changerais bien, moi, monsieur le diplômé ! Et moi, je sais pas ! Ah, j'en dis ! J'en dis ! Regardez ! Je l'ai retrouvé ! Comme neuf ! Je vais l'installer dans mon bureau, hein ! Alors, comme ça, vous avez un 2SS de psychologie, hein ! Ça vous étonne ? Université de Gravier-sur-Monge ! Bel endroit en demeurant ! J'y vais parfois pêcher le dimanche, hein ! Ah, Gravier-sur-Monge ! Son étang, son beau moyenâgeux ! Son université ! Petit escroc, hein ! C'est moins payé qu'un gros, ça ! Non, non, mais Carlos y a fait ses études ! Carlos, le fils de Françoise Dolto ! Je sais pas quoi faire pour son anniversaire, parce qu'avec tous les jeux qu'elle voit à la télé, elle veut plus que des trucs en DDD, alors moi j'ai pas les moyens ! En quoi ? En DDD, là ! Tu sais les trucs à la mode, là ! Ah ouais, les 3D, là ! Bah, ceci dit, le 421, c'est un jeu qui joue à 3D, hein ! Ça fait ses preuves, et puis y a pas besoin de consoles, là ! C'est vrai, ça ! T'as raison, dis donc ! Ah tiens, j'en connais une qui va être contente ! Et puis au pire, allez, tu rajoutes une orange ! Bah tiens, c'est... Ah, qu'est-ce qu'on a eu, nous ! Alors ! Et sinon, vous avez fait quoi, le week-end dernier ? Bah moi j'étais à Coalonde avec... Oh, j'ai emmené Megama faire du shopping, et on est allés à Megama Moot ! C'était super, moi je te jure ! Mais où est-ce qu'il est ce bazar, là ? J'ai cherché, j'ai pas trouvé l'autre jour ! Bah c'est derrière Gravier-sur-Glaze ! C'est pas que je dise pas de bêtises ! C'est derrière Gravier-sur-Glaze ! C'est ça, c'est ça ! Ah ouais, d'accord ! Bah tu sais que c'est super ! Bah ouais, parce que non seulement t'as des airs de jeu pour les gamins, mais en plus t'as de la musique ! Parce que tu sais, ma petite cadette, elle a cassé la radio, du coup on a plus de musique à la maison ! Tu déconnes ? Oh la la, c'est dur ! Alors du coup, Megama Moot, t'entends tout ce qu'il sait ! Mais y'a pas une cafétéria, il paraît qu'elle est très intéressante ! Ah ouais, oui ! Tu vois Serge, ça intéresse jamais personne ce que je dis ! Bah non, j'ai observé, c'est pas ce que tu dis qui est inintéressant ! C'est la manière dont tu le dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'as pas de charisme, c'est tout ! Ah bon ? Bah oui ! Oh mince ! Tu transpires la soumission, Sylvain ! Bah tiens, regarde-toi là ! Entre la poubelle et la porte des toilettes ! Ah ça, c'est une situation forte ça ! Mais je m'y sens bien pourtant Serge ! Mais non, mais la place dominante c'est ici, face à la machine à café ! Regarde, hop ! D'un coup de tête à gauche à droite, tu couvres tout le monde ! C'est vrai qu'on s'y sent bien ! Non mais arrête de baisser les yeux ! Ça aussi ça veut dire je suis soumis ! Enfin c'est pas très poli de regarder les gens dans les yeux ! T'as vu ça où toi ? Regarde-moi dans les yeux ! Puis arrête de sourire ! Ça, ça veut dire je suis une victime ! Alors maintenant vas-y, tu me racontes ton week-end ! Bah moi j'ai été à Coiland avec ma tante et puis y'avait ma mère aussi ! Non, non, attends, attends ! Si, Sylvain, Sylvain, Sylvain ! Il faut que tu portes la voix ! Et puis arrête de reculer ! Au contraire, il faut que t'avances sur la personne ! Il faut que tu prennes ton auditoire comme un prélateur ! C'est hyper compliqué, Serge, je sais pas si j'y arriverai ! Bon, attends, Sylvain, on y est presque, là ! Hein ? Tu veux intéresser quelqu'un avec ton week-end de merde, là ? Bah oui, tu y penses ! Bon, alors tu m'écoutes ! Bon, ma mère s'est un peu chamaillée avec le type à la caisse ! Elle pensait que je pouvais payer demi-tarif ! C'était... Oh, mon Dieu ! Tu m'excuses, j'arrive au petit coin ! Ça marche, Serge ! Oh là là, là, elle m'écoute, elle est captivée ! Attends, c'est encore un peu fragile, Sylvain ! La laisse pas partir, là, tu vas la perdre ! Attention ! Et puis avance sur elle, nom de Dieu ! Allez, faut que tu la domines, là, t'es un prédateur ! Ouais, c'est bon, toute cette puissance ! Et donc, ma tante a insisté pour qu'on aille voir les dauphins ! Et moi, j'avais pas fini ma gaufre ! Alors, du coup, on s'est séparés ! Et à un moment, on a cru qu'on l'avait perdue ! Et elle a littéralement joli ! De derrière le bac à tortue ! Juste avant qu'on passe l'annonce au micro ! Il est malade, c'est petit ! Mais non, je suis pas malade ! Je suis libre de puissance ! Oh, charisme ! Quand tu nous tires haut, tu me possèdes ! Oh ! C'est pas du charisme, ça ! T'es un grand malade, Sylvain ! Ça te fait triquer, hein ! De faire pleurer les filles ! C'est pas du charisme ! Je les fais chialer, quand même ! Et encore, j'ai pas tout donné, j'en avais sous le pied, hein ! Ça fout les jetons, quand même ! Sylvain, qu'est-ce qu'on apprend ? Tu fais pleurer les filles ! On joue au dur ! Mais non, on joue au charisme ! Quoi ? Au charisme ! Et finalement, quand tu regardes, j'ai pas de ventre, regarde ! Ah, mais là, c'est normal que t'en aies pas ! Puisque tu me demandes de regarder ! En fait, faudrait que je vois quand tu vois pas que je regarde ! Pour mieux voir ! Tu vois ? Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Là, t'en as déjà beaucoup plus, tu vois ! Ça va, Jean-Claude, bon week-end ? Oh là là, super ! Hé, les gosses, t'étais pas là ! Alors, avec Véron, on en a profité pour un... Qu'est-ce qu'elle a, ta chemise, elle a le hockey ? Non, 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 ça va, j'ai rien, ça va ! Attends, fais voir ! Non, non, mais arrête, c'est bon ! Je vais te montrer, tu vas me bousiller la chemise ! Oh ! T'as décidé d'arrêter de fumer ! Mais, hé, y a trop de patchs, là ! Non, non, c'est pas des patchs ! C'est un appareil à impulsion électrique pour muscler la pare-voile dominale ! Ah, ouais ! Comme les gonzesses qui passent à la télé, là, qui sont hyper bien foutues ! Et les mecs, ils sont taillés comme musclors ! Voilà, exactement ! Hé, hé ! Simplement, t'as un peu de marge avant de leur ressembler ! Tu rigoles, ça fait deux jours que je le porte ! Regarde, comment j'encaisse ! Regarde, c'est du béton ! Ouais, bah, première vue, il a pas encore pris le béton, hein ! Fais voir, le boitier ! Je vais penser à venir ! Je vais pousser un peu ! Arrête ! T'es vraiment chiant, hein ! Tu peux pas toucher un truc sans que ça parte en couille ! C'est sérieux, ce truc, là ! Bah ouais, bah, excuse-moi ! Mais enfin, bon, c'est pas si sérieux que ça ! Tu vois pas que c'est un attrape-pigeon, ce truc, là ? Pour les mecs qui ont un peu de brioche comme toi, pour leur prendre un peu de monnaie ! Mais non, ça a été testé par des chercheurs, des scientifiques ! Oui, autrement, je l'aurais pas acheté, j'suis pas un gogo, moi ! Des... Y'a qu'à demander André, il s'y connaît en sport, lui ! Mais non, mais il est beaucoup plus cool, le piquini, que la standardise du 3ème, tu vois ? Tu vois ? Eh, André ! Salut, les gars ! Eh, André, toi, t'y connais en sport, là ! Fais attention ! T'y crois, ce genre de truc, là, les trucs pour maigrir par impulsion électronique, là ? Moi, j'y connais rien, mais en tout cas, ça me semble bizarre, là, ton bordel ! Enfin, tu sais ce qu'on dit pour la musculation, de toute façon ? No pay no gain ! Faut s'ouvrir pour réussir ! Ouais, mais moi, j'ai pas besoin de pousser de la fonte, tu vois ? Maintenant, j'appuie sur un bouton, c'est ça le progrès ! Ah ouais ? Me fais de pas chier ! The bouton, là ! Arrête ! André ! André ! C'est toi, c'est toi ! Mais non, c'est pas moi ! C'est lui ! Le verre, ça va ? Tu récupères ? Ouais, dis-donc, je crois qu'il était devenu con, le con, là ! Ah bah ouais, mais ça, c'est André, qu'est-ce que tu veux, hein ? Ça reste une brute, hein ! Ah ! Sinon, t'as senti la différence ? Enfin, je veux dire, t'encaisses mieux ? Ah, mais que ce genre sache, moi, il m'a tapé dans la gueule ! Ah ouais ? Ça, c'est con que t'aies pas eu le temps de te museler le pif, quoi ! En plus, il a poussé à fond, là, je suis brûlé au troisième degré ! Ah bah ouais, mais ça, ça brûle les graisses, c'est ce que tu voulais, hein ! Hé, nos pains, nos gains, hein ! J'ai appris une phrase en anglais, nos pains, nos gains ! Dis-moi, ton appareil à pulsion, tu t'en sers plus, là ? Non, non, je l'ai foutu dans mon bureau, c'est bon. Tu pourrais pas me le prêter ? Pour quoi faire ? T'as pas de bite, toi ? Oui, mais c'est parce que je... C'est parce que je... Vraiment, Jean-Claude, c'est débile ! C'est pas un muscle ! Ah bah, ça dépend chez qui, hein ! Mais chez personne ! Hein, tout au mieux, chez toi, c'est... C'est un os ! Mange des yaourts, tiens, c'est plein de calcium, c'est bon pour les os ! Tu crois ? Ouais, puis mange du poisson aussi, c'est pour la tête ! Ah bah ça, j'ai... j'ai... je m'en fous, hein, ça ! Alors, comment ça se passe avec Jérémy ? Oh bah, tu sais, c'est tout nouveau, ouais ! Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il me parle, j'ai l'impression qu'il m'agresse. Alors, comme je le prends mal, bah moi aussi je l'agresse, mais comme monsieur ne supporte pas de ne pas avoir le dernier mot, il m'agresse en prétextant de ne pas m'avoir agressé ! Bah voyons ! Alors ça termine toujours en engueulade ! Et alors ? Bah alors je crois que je suis amoureuse ! Evidemment ! Oh Serge, y'a plus que toi, maintenant ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est Véron ! Elle a appris que je fricotais avec la petite du balto ! Alors elle demande le divorce, bien évidemment ! Et elle veut la garde des gosses ! Oh, bonjour ! Tu le crois, c'est assez principe d'un autre âge ? Non mais attends, j'suis pas avocat, moi j'y sais ! Non mais c'est pour le psy ! Le psy ? Quel psy ? Bah oui, ils veulent me faire passer un test de personnalité à moi Jean-Claude Convenant pour prouver que j'suis pas capable de m'occuper de mes gosses ! Tu veux un conseil ? Laisse tomber tout de suite ! Bah tu verras tes gamins un week-end sur deux, c'est déjà pas si mal ! Mais Serge, t'as dit que tu pouvais m'aider ! Oui mais attends, là j'peux rien ! Entre tes désordres de personnalité et ton sens du coup de boule, c'est mort ! Serge, si tu le fais pas pour moi, fais-le pour mes gosses ! Jason, Kevin ! La petite dernière, Belinda ! Oh, allez s'il te plaît quoi ! Et voilà ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est un test de Rorschachar ! C'est le test le plus répandu chez les psys, tu vas y avoir droit ! Ah bon ? Et oui ! Ça permet de savoir comment ton inconscient réagit quand on le stimule ! Donc, tu regardes, et tu laisses aller ton inconscient ! D'accord ! Allez, qu'est-ce que tu vois ? Là, c'est la 504 d'un portos qui revient de vacances ! Râle la gueule, hein, la bagnole ! Et pour l'année modèle, je dirais 78, au vu de la calandre ! Alors ? Bien ! Ouais ! Un autre, attention ! Non, ça, je peux pas ! Et si, vas-y ! Y a pas de honte à avoir, c'est ton inconscient ! Ah mais moi, j'ai pas honte, hein ! C'est ce curé, là, qui devrait avoir honte ! Si ces paroissiens apprenaient ce qu'il fait avec ce cleps, il serait pas dans la merde ! Pauvre, t'es quel ! Qu'est-ce qu'il dit, mon inconscient, alors ? Bon, écoute, J.C., je vais te parler franchement ! Ouais ! T'es un mec super ! Ouais ! Mais je pense qu'il faut pas que tu laisses parler ton inconscient ! Au contraire, faudrait même que tu dises le contraire de ce que tu vois ! Quoi, tu veux que le cleps, il encule le prête ? Mais ça va pas, Serge, enfin ! Mais non, mais enfin, boure d'abruti ! Y'a pas que le cul dans la vie, je sais pas, moi, y'a le soleil, la nature, les petits oiseaux ! Qu'est-ce que tu vois, là ? Eh ben là, c'est une mouche à merde qui butine le cul d'un taureau ! Bon, alors écoute, tu enlèves mouche à merde, cul et taureau, et puis t'as bon ! Ah, ça y est, j'ai compris ! Euh, là, c'est une abeille qui butine un coquelicot ? C'est mieux ! C'est ça ? Oui, on va voir ! Un autre, un autre ! Celui-là ? Alors ça, c'est, c'est un bouquet de roses jeté au vent un jour de noces ! Ouais, ok, n'en fais pas trop, quand même ! Ne le prends pas pour un abruti, ça risque de se voir ! Ok ! Mais c'est ce qu'il faut faire ! Allez, un autre ! Ah, bah t'es là ! Alors, comment ça s'est passé ? Super mal ! J'ai baratiné, ça a pas marché ! Oh, regarde ce qu'ils ont mis ! Névropathe obsessionnel compulsif avec troubles paranoïaques ! Il t'as soigné, là, hein ! Donc, je suppose que pour la garde des gosses, c'est rapé ! Eh non, parce que regarde ce qu'il a trouvé, Véro ! Sociopathe névrotique avec désordre affectif ! Du coup, si elle veut divorcer, il nous retire la garde des gosses ! Tant qu'on va rester ensemble ! Hé 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 ! Ah, c'est beau, l'amour ! Eh ouais ! Ah, c'est dingue ! On dirait Sylvain, quand même ! Les lunettes, le costard, la gueule, c'est pareil ! Attends, attention, le but du jeu, c'est de lui en mettre plein la gueule ! Et il coule pareil ! Il coule pareil ! Il coule pareil ! C'est vrai, c'est vrai ! Mais où est-ce que t'as trouvé ça ? Sur le web, là, c'est niveau 1 ! Pied, point et coup de boule ! Eh, quand même, le Ternet, c'est compliqué, mais ils font des jeux simples ! Eh, il coule ! Tu peux le taper dans les couilles ? Oh ! Non, pas la couille ! Non, pas la couille ! Pas la couille ! Non ! Oh là là ! Vous m'avez fait demander, les amis ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ben, toi, c'est pas rien qu'on joue, là ! Oh, merde ! À moi ! Regarde, Sylvain, je vais te péter la gueule ! Non, mais il plaisante, évidemment ! Regarde, il te ressemble, non ? Il fait ça ! Le papier attaché, là ! Attention, Jean-Claude, tu connes trop fort, il va claquer ! Non, 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 il peut tenir, il peut tenir ! Il va claquer ! C'est ton clone virtuel, il y a plusieurs modèles, mais là, c'est vraiment toi ! Ouais, un peu, mais... Attendez, vous le torturez ! Oh, mais regarde ! Tu fais chier, Sylvain, avec moi, tu claques toujours au niveau 1 ! Jean-Claude, tu connes trop fort, regarde, je vais te montrer ! J'adore ce jeu ! Moi, je suis allé jusqu'au niveau 2 avec le bottin, c'était génial ! La électricité, ça a combien ? Là, je gêne ! C'est niveau 5, mais c'est pas facile à choper ! Ouais ! Bah, tu le caresses, là, on a pour des plombes ! Regarde, regarde ! Oh ! L'oeil ! L'oeil ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est dégueulasse ! Hervé, toi, qu'il y a le dos gauche ! Mais justement, c'est un jeu qui se passe dans les commissariats français, et ça dénonce la torture au quotidien ! Ça a été censuré par le ministère de l'Intérieur, ça figure ! Tout à fait, j'ai la malle de chien pour le trouver, hein ! Oh, yes, bigo ! C'est bien ! C'est bien ! Tu vois, tu commences à comprendre, faut le frapper, mais pas l'abîmer ! Voilà, et mollo avec le bottin, tu lui arraches pas la tête, surtout ! Bah, il n'empêche que je trouve ça dégoûtant ! C'est abdiac, c'est facho ! Mais arrête, un peu d'humour, on est entre adultes, là ! C'est quand même moi que vous êtes en train de démolir ! Mais tais-toi, Sylvain, tu vas pas faire une connerie, je suis presque ! Oh, le niveau 3, la baignoire ! Oh, génial ! Oh, mes gosses vont adorer ! Ouais, mets-lui de la crotte sur la tête ! Bah, Sylvain, t'es plus contre, là ! Ah bah non, c'est plus moi, là ! C'est l'autre gros con, là ! Ouais, ça serait bien que tu perdes de temps en temps ! Regarde-le, on dirait qu'il fait ça tous les jours ! Ceci dit, il a de l'expérience ! Bon, Sylvain, j'aimerais bien récupérer mon matos ! Mais attends, j'arrive au niveau 5 ! Je vais le griller, ce gros con de merde ! C'est ça ? Bah, toi ! Oh, le police clasher, le chien est mauvais ! C'est... André ! Alors, Sylvain, tu t'éclètes sur ma tronche ? Mais non, ouais ! Il me ressemble, hein ! Non, pas du tout ! Si, 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 non, je le trouve pas... Te fatigue pas, va ! Je le connais, je l'ai ! Pas terrible, hein ! Manque de réalisme, les os se craquent pas, et puis t'as pas l'odeur ! Ah, c'est que... Ah, quoique, ça commence à venir ! Oui ? Alors, on répète une dernière fois, les gars ! Qu'est-ce qui lui est arrivé au petit comptable ? Il s'est ouvert le crâne en tombant sur le lavabo ! Il avait glissé, et hop, il a rebondi sur son bras ! Et en tombant, le genou, l'accident bête ! Comme quoi, les mauvaises chutes, ça n'arrive pas qu'au commissariat ! Exactement ! Oh, dis-donc, c'est du bois, ton costard ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, y'a Maëva qui m'a proposé de jouer au docteur ce soir ! Mais je suis embêté, parce que moi, j'ai aucune notion de médecine ! Écoute, c'est pas grave, laisse-lui faire le docteur, et toi, fous-toi à poil, tu feras le malade ! Peut-être garder mon slip ? Oula, grosse patate, toi ! Ah ouais, y'a Maëva qui est venue dîner à la maison ! Ah bah oui, c'est vrai ! Elle est même restée dormir ! C'est pas vrai, raconte ! Bon, bah d'abord, on a dîné, huite, saumon, coquille Saint-Jacques... Champagne, évidemment ! Quasiment, c'était du cidre ! Doux, hein ! Parce que bon, moi, l'alcool, ça me chauffe les oreilles, ça me donne un air bête ! Oh non, non ! Et après ? Bah après, on s'est installés dans un salon, volet fermé, dans le noir, et on a regardé une vidéo ! Ouh là là ! Et là, t'as commencé à la peloter, la bécoter, lui doucher les bois... Bah non, parce que ma mère était assise juste entre nous deux ! Comment ça ? T'as la mère était là ? Bah ouais, c'est elle qui a fait la cuisine ! Ah bah oui ! Bon, enfin, elle a quand même dormi chez toi, tu m'as dit ! Bah oui ! Même qu'elle faisait un peu la tête, parce que c'est moi qui ai pris le lit superposé du haut ! Oh oui, comme tu dis ! Dis donc ! Bon, je te laisse, bébé ! L'amour m'appelle ! Ca va, Jeannette ? Ca va ! Qu'est-ce qui lui arrive ? J'ai jamais vu comme ça ! Bah, elle va dormir chez lui, hier soir ! Non ! Et ils ont... Rattrapé 25 ans de retard d'un coup ! Oh, je le crois pas ! Toutes les positions du kamasitra, ils sont passés à un vrai carnage ! Oh, les cochons ! Au bout de 6 heures de corps à corps effrénés, ils ont dû prendre une douche glacée, pas parce que ça fumait, il paraît ! C'est pas vrai, mais ils sont allés comme des sauvages, alors ! Non, non, non ! On parlait qu'il y a encore les traces, donc, de Maéva dans le papier peint de Sylvain Prencante ! Oh là là, mais ils cachent bien leur jeu, ces deux-là ! Tu peux même pas imaginer à quel point ! Et pour le papier peint, comment ils ont fait ? J'ai pas demandé ça, j'ai pas demandé ! Va falloir qu'elle rembourse, Maéva ! Ouais, c'est bon ! Alors, Maéva, quand est-ce qu'on se refait une soirée ensemble ? C'était vachement bien hier ! Si c'est pour se faire tabasser toute la nuit avec quatre traversins, merci ! J'ai encore les côtes toutes, tu méfiais ! Mais moi, dans les batailles de Pelechon, je me contrôle pas ! J'arrête que quand l'adversaire est à terre ! En plus, j'avais bu un peu trop de cidre ! Bon, admettons ! Enfin, outre cela, Sylvain ! La soirée à trois devant la télé avec ta mère est plus excitante ! Ouais, c'est vrai que t'as raison, Maéva ! En plus, Harry Potter, c'est un peu violent, mais quand même, c'était vachement bien, tous les deux ! Bon, d'accord ! Alors, ce soir, on fait ça chez moi ! Ouais, génial ! Et c'est moi qui fais la cuisine ! Tu sais, je vais faire des plats exotiques à base de gingembre, c'est pour pimenter la soirée ! Bon, bah alors, on rentre directement ensemble après le boulot, non ? Oh, une balade à pied, c'est romantique ! A tout à l'heure, mon Aphrodite ! A tout à l'heure, mon Apple ! Ah, au fait, Maéva, pour moment, je lui dis de venir vers quelle heure ? Ah ! C'est un peu chaud ! Ta mère a tout gâché, hier soir ! Je suis désolé, Maéva, je lui avais dit pourtant, mais elle est passée à l'improviste, pour voir si tout se passait bien ! En tout cas, mon petit coco, je te préviens, si tu veux continuer à me voir, il va falloir couper le cordeau ombilical ! Ouais, t'as raison, je lui ai demandé d'être moins envahissante ! Attends, tu peux obtenir ça ? Allô ? Oui ? Tu sors en voiture ? Peut-être que ça pourrait t'arranger si l'année je venais vous chercher en voiture, non ? Attends, je lui demande ! C'est maman, elle se propose de venir nous chercher en voiture ce soir, qu'est-ce que je lui dis ? Crotte ! Oui, alors là, je suis en réunion, tu tombes pas très très bien ! Et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné plante son drapeau noir ! C'est beau, c'est toi ? Oui ! Écoutez ça, les filles ! Et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné plante son drapeau noir ! Dès les premières pages, Baudelaire, quel talent ! Tu l'avais oublié aux chiottes, Maëva ? Bah alors ? Bah si ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Pas de talent ! Ah ça ! Mes amis, confétez-en, votre programme d'initiation à l'art dans l'entreprise est un échec cuisant ! Rome ne s'est pas construite en un jour, Jean-Guy ! Exactement ! C'est pierre après pierre que nous allons bâtir notre maison de la culture, et vous verrez, les gens, ils viendront en masse ! Faites-moi confiance, mais il nous faut du temps ! Et de l'argent ! Voyez-vous, en haut lieu, on s'alarme des frais de fonctionnement liés à certaines activités du CE, la vôtre pour être plus précis ! Mes amis, il va falloir revoir vos ambitions à la baisse ! Mais comment on va faire, Hervé ? Non, je suis désé de te le dire, ma cocotte, mais en tant que responsable de la sélection culturelle, tes colloques de littérature neurasthénique et très chiants nous coupent les yeux de la tête ! Et toi, avec tes cycles ciné-club sur le réalisme socialiste ? C'est plein de l'argent que je t'ai parlé ce n'est, peut-être ! Faut trancher dans le vif, mon petit Hervé ! Ne me décevez pas ! Non, vous pouvez me faire confiance, Jean-Guy ! Quoi ? Mais quoi ? Il vient de te le dire, faut trancher, alors on va trancher, je vais trancher, dans le bon sens ! Dis-moi, Napu, ça te dirait de venir assister à une rétrospective de cinéma anarchiste espagnol ? Ouais, bof, pas trop, puis c'est quand, c'est où ? C'est dans une semaine ? Ouais, bah, je peux pas ! À Cuba ? Je... je m'arrange ! Ouais, t'es sûre ! Oh, mais c'est super génial ! Comment t'as fait pour démerder ce plan ? C'est qui le responsable du CE ? Oh, mais t'es un... t'es un petit combinaur, soit ! Je vais de ce pas poser mes jours ! Ouais, t'es sûre ! Allez, file ! La langouste de Cuba, on l'a pêché tout là-bas, la langouste de Cuba ! Tu vas me le payer, celle petite escroque griffe ! De quoi tu parles ? J'ai ici la gestion artistique de tes activités, Hervé. C'est pas beau, ce que tu fais ? Tout ça vient, ça fouille merde ! Il a fouillé dans ton bureau, par amour pour moi ! Et ça va faire du barouf ! On n'est pas loin d'un... Hervé Gate ! Sinon ? Maëva, votre ancienne adjointe au département culture du CE, m'a remis un brûlot concernant le détail de votre trésorerie ! Je sais, mais c'est de la calomnie, Jean-Guy, enfin ! Écoutez, mon petit Hervé, on vous a nommé à la tête du département culture pour vous donner un os à ronger ! Mais je vous en prie un peu de discrétion dans vos prébantes, mon dieu ! Dorénavant, vous... vous êtes pas confiant, Jean-Guy. Mais qu'est-ce que vous faites, Jean-Guy ? Je vous livre la tête de cet agrofin sur un plateau et vous détruisez les preuves ! Écoutez, Maëva, la direction souhaitait des coupes claires ! En éliminant vos activités dispendieuses, Hervé a comblé la direction ! Un choix douloureux, certes, mais bon ! Voilà ! Toi, t'as sa mène de poétesse médiévale dans le Poitou, mais... Mais enfin, tu te mouches pas du coude, Maëva, c'est vrai ! Parle ! Parle ! Trop court ! Allez, file, file ! Trop facile d'accuser les autres ! Hervé... Oui, ma puce ? Mon doudou ! J'ai réfléchissé, là, un instant, en pissant ! J'en reviens pas que tu m'amènes à Cuba pour t'arrêter de signer à la cour ! Ta discrétion, produire, mais... Oui, c'est bon, on est un peu collés, la discrétion de notre relation. Tu sais, ma cocotte, la rétro dont je t'ai parlé... Oh, mais ta rétro, je monte top ! Moi, c'est Cuba qui fait kiffer, la Havane ! Bah, justement, tu vas peut-être rire, mais cette année, ça se passe pas à la Havane. Parce que le festival est jumelé avec deux villes, Chimoula-Vallée et la Havane. Alors, une année, c'est à la Havane, et cette année, c'est à Chimoula-Vallée, voilà. Mais c'est très joli, Chimoula-Vallée, il y a un très beau musée de la céramique ! Putain, moi, je veux bien être malhonnête, mais on m'en donne pas les moyens ! Qu'est-ce que je peux y faire ? Jeanne ! Vous appelez ça un dossier ! Voilà ce que j'ai en fait de votre torchon ! Vous avez une minute pour remettre tout ça en place et vous remettre au travail ! Et arrêtez de couiner, sinon je vous pince ! Oh, le fumier ! T'inquiète pas, Jeanne, je vais en parler à Vévert, tu vas voir. Aide-moi, Jean-Claude, aide-moi ! Oui, bah, je t'aide, tu vois, regarde, je te fais un petit tas pour t'avancer, là. Merci ! Tu veux un petit chocolat ? Oui ! Là, Jean-Claude, je le tire par les couilles ! La couille ! Jean-Claude, je te fais confiance. Ah bah, attends, tu me connais ! Bonjour, monsieur ! Bonjour ! Mervé Dumont ? C'est moi. Monsieur Boulard, je suppose ? Voilà, c'est le président qui m'envoie en qualité de médiateur. Nous avons appris que vous étiez sur le point d'alerter les prud'hommes. Je viens vous prier de renoncer à votre action. S'est avéré que monsieur Lecointre abuse de son autorité, nous prendrons toutes les mesures qui s'imposent. Oh bah, ça va pas être difficile à prouver, Jean-Claude, est-ce que tu peux raconter à monsieur Boulard ici présent l'attitude de Jean-Guy vis-à-vis de Jeanne au sujet du dossier Gomez hier ? Bon bah, voilà, Jeanne avait encore fait une bêtise. Certes, certes. Et Jean-Guy est arrivé, il a dit Oh, Jeanne, que de temps perdu, il va falloir recommencer à nouveau. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, Jean-Claude ? Oh ! Quoi ? Bah bah, tout me paraît clair. Mais non, au contraire, monsieur Boulard, tout est très sombre. Vous voyez bien qu'il y a de la magouille là-dessous, c'est évident. Ne vous fiez pas, ce qu'il y a des gens comme... En fait, tu voulais me voir ? Jeanne, la victime. Jeanne, je te présente monsieur Boulard, le médiator envoyé par le président. Alors, raconte-lui les humiliations et les brimades que t'as fait subir hier, Jean-Guy. On t'écoute. Des humiliations, des brimades ? Mais enfin, Hervé, non, il m'a juste dit, quel dommage, ma petite Jeanne, qu'il va falloir recommencer, que de temps perdu, voilà, c'est ça, je comprends pas. Bonjour, Robert, vous allez bien ? Tenez, ma petite Jeanne, je vous prête mon fauteuil en attendant que vos problèmes de dos s'estompent. Oh, bien sûr, Jean-Guy, mais vous... Je me contenterai d'un tabouret, ne vous inquiétez pas. Quelque chose à ajouter, Dumont ? Espèce de grosse ruisse violette, c'est un complot, c'est ça, hein ? Salope ! Jean-Guy ? Dites-moi, Dumont, il a l'insulte facile. Hervé, non, il est gentil. Ah, monsieur Boulard, vous êtes là. J'espère que vous n'avez pas été dupes de cette supercherie, je vais tout vous arrêter. Je suis en train de rédiger une note à votre syndicat Dumont. Quoi, à mon syndicat quoi ? Non, être combatif avec votre DRH, c'est une chose, mais le diffamateur en est une autre. Attendez-vous à des jours difficiles. Oh, franchement. Quelqu'un... Ah, je vous offre un café, Hervé. Quoi ? Pour sucrer, comme d'habitude ? C'est cette comédie, Jean-Guy, là ! Il a mauvais caractère, enfin, nous, on est habitués, hein. Je ne lui jette pas la pierre. Mon cher Jean-Guy, j'éprouve un très vif soulagement. Moi, je vous avouerai que j'étais venu ici pour accueillir des témoignages sur vos abus d'autorité. Ah bon ? Et je dois vous féliciter pour l'humanité avec laquelle vous accomplissez votre tâche. D'ailleurs, je ne manquerai pas d'en parler au président. Ok. Je vous dis, je m'en dirai à mes amiqués. Je les manquerai pas. Tiens. Tiens. Je te mets un petit café, mon Vévert, c'est pour moi. Judas ! Judas... Judas-nana ? D'accord, ça roule. On n'y pense pas assez au Judas-nana, c'est plein de fibres. Judas ! Judas ! T'as vu comme on a bien joué le jeu ? Qu'est-ce que t'as demandé ? Le mercredi après-midi, et toi ? Moi, de la ranon, j'ai du congé. Bonjour, merci pour tout. Seulement, je viens de recevoir une note interne de Boulard. Il m'a trouvé un peu complaisant avec les salariés. Et il me suggère de donner un bon tour de vis. Donc, c'est mort. Voilà. Fais du bien, Martin, il te chira dans la main. Pardon ? Viens, j'ai du travail, Jean-Guy, j'ai du travail. Beaucoup. Ah, au fait, Jeanne, vous reconnaissez ce torcon ? Et arrêtez de couiner, hein ? Sinon, je vous pince ! Bécasse ! J'ai scié ! Bah alors, Jeanne, tu le ménages ? Hervé, aide-moi, regarde ce qu'il a fait ! Regarde ! Déviens-le, quoi ! Eh, merde ! Comment ça vient faire ? Moi, j'ai pu me laisser lâcher sur les pieds comme ça. Ah, ma petite Jeanne, vous cherchez ! Vous m'offririez un petit café ? Petite Jeanne, ma petite Jeanne, vous n'êtes pas très grand, vous, non plus ? Non, mais écoutez-moi ce petit ton ! Oh, les insultes, maintenant ! Je suis peut-être un ton. Vous n'avez pas le physique d'Apollo 13 ou... Un café sans sucre. Mais... Et sans commentaires. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Guy ? Vous avez l'air soucieux ? Mais vous êtes aveugles, quoi ! Vous n'avez pas remarqué que l'ambiance de travail s'est considérablement dégradée ces derniers temps ? Tout le monde est à cran, même mon autorité a malmené ! Bon, la boîte est sur le point d'exploser, Serge, hein ! Pour moi, vous dramatisez un peu, Jean-Guy, hein ! Aïe ! Oh, mais t'es con, Jean-Claude ! C'est ça, Casta, allez ! Oh, cette botte de merde, j'en ai marre, moi ! On a déjà un certain nombre pu pouvoir te blairer, te voilà prévenu, hein ! Ah, c'est sûr qu'il y a une certaine tension, euh... Enfin, c'est palpable, hein, c'est dans l'air, euh... Et ça coïncide un peu avec, euh... le départ en vacances de Sylvain. Ah, vous pensez que ça a un rapport ? Ah bah, Sylvain canalise un peu toute l'agressivité dans cette entreprise, c'est la soupape, alors c'est sûr que sans soupape, bah, la pression monte ! Bon, bah, trouvez-moi quelque chose, hein, et vite ! Hein ? Mais pourquoi moi ? Qu'est-ce qui m'a appris de parler de soupape ? On malaxe, on malaxe ! Ah, là, là... Qu'est-ce qu'il y a, t'as un problème ? Ouais, c'est ta gueule de raie qui me pose un problème, je crois que j'ai assez vu ! On se calme, on malaxe ! Mais ma gueule de raie dans ton museau de tanche, ça te tente ? Mais viens, Jean-Claude, j'attends que ça, moi ! Viens ! Arrêtez, calmez-vous, imaginez que c'est Sylvain, ces boules ! C'est ça, ouais ! Bon, ouais, ça me gonfle, là, t'es conne, hein ! Ouais, t'as qu'à aller le boucher tout seul, tes boules ! Viens, là, Jean-Claude, on va pas faire mieux ! Mais viens, viens ! Alors, Serge, vous n'avez pas l'air de progresser, hein ? Bah, non ! Enfin, si, si, si ! Mais il faudrait trouver un autre bout qui m'y sert, voilà ! Je sais, c'est pas très moral, mais... Vous pensez à qui ? À Philippe. Bah oui, il est déjà un peu marginalisé, ça va pas être difficile de pousser ses collègues... Bah non, par question, j'ai pas envie d'avoir un top ! J'ai droit de le mise sur le dos, hein ! Et puis d'ailleurs, Serge, apaiser les conflits, ça rentre dans vos attributions, non ? Euh, non, enfin, oui... Qu'est-ce qui m'a pris de parler de soupape ? Faut que je m'alaxe ! Faut que je m'alaxe ! En tout cas, merci, Serge, hein ! Je vous dois une fière chandelle ! Vous jouez à merveille votre rôle de soupape ! Tout le monde s'est remis au travail avec entrain et bonne humeur ! Ah, vous savez, finalement, vous êtes un excellent psychologue, hein ! Vous le pensez sincèrement, Jean-Claude ? Ah, bien sûr ! Ah, ça m'a mis sur les nerfs, moi, cette histoire ! J'ai accumulé une tension incroyable ! Si j'osais, je... Osais, Jean-Claude, osais ! Ah, ah, ah ! Ah, ah, ah ! Ah, 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 ah ! Ah, ah ! Ah, ah, ah ! Gagné ! Ouh ! Hello, Serge ! Mister Sylvain est de retour ! Oh, putain ! Sylvain ? Oui ? Ça va ? Attends ! Tiens ! Qui c'est ici ? Hey ! Hey ! Sylvain est venu ! Oh, non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est bon ! Ah ! C'est bon !